Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à mes derniers achats de ces derniers mois parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sur mon book All Fantasy Fantastique, j'ai craqué mais j'ai craqué sur différents genres littéraires donc il y avait aussi bien du fantasy, du fantastique que du thriller, que de la romance, que plein de trucs et en fait je me rends compte que ça va prendre une éternité de tout vous montrer, c'est juste pas possible, non quoi, peut-être pas tout vous montrer mais en attendant je vais quand même vous montrer tous ceux qui concernent les thrillers, bien que ça se trouve, j'en ai mis mon je pense qu'il y en a même encore d'autres, les chats, je pense qu'il y en a encore quelque part qui traînent mais je pense que ça va être indigeste en fait de tout vous montrer d'un coup, bien que j'essaye de scinder ces vidéos mais non en fait la partie romance ça prendra 3 heures la vidéo donc je pense que c'est pas la peine je vous ferai des points lecture au fur et à mesure de ceux que j'aurai lus, je pense qu'on va mieux s'y retrouver comme ça En attendant, j'ai acheté de Karine Giebel les morsures de l'ombre, alors il me faisait un poco pas mal envie celui-là il a l'air assez sombre, assez glauque, bien comme j'aime et bon, on lit la quatrième ensemble elle est belle, attirante, disponible, il n'a pas hésité à la suivre pour prendre un dernier verre à présent il est seul dans une cave, enfermé dans une cage, isolé, sa seule compagnie, sa séductrice et son bourreau elle a décidé de faire durer son plaisir très longtemps, de le faire souffrir lentement, pourquoi lui ? dans ce bras de fer, rien n'est dû au hasard et la frontière entre tortionnaire et victime est bien mince un roman glaçant qui ferait passer misérie de Stephen King pour un roman d'ado je n'ai jamais lu du Karine Giebel, à ce qu'il paraît, je passe à côté de quelque chose si je ne m'arrête pas sur un de ses romans donc bah écoutez, on va voir ça, de tous ceux que j'ai entendu parler, c'est celui qui me tentait le plus donc voilà, je vous en parle très bientôt ensuite un livre qui avait un titre assez charmant, c'est de Glenn Cooper, le livre des morts alors bon, je pense que le titre en dit pas mal, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle New York, mai 2009, une série de décès inexplicables fait les gros titres rien ne semble relier les victimes, ni leur vie, ni les circonstances de leur disparition rien, sinon une carte postale de Las Vegas qu'ils ont tous reçu une carte postale avec une simple date, celle de leur mort ça m'a l'air bien sympa je pense qu'on va passer un agréable moment à la compagnie de ce petit livre donc je vous en parlerai quand je l'aurai lu Michel Bussi, Maman à tort alors ça m'intriguait beaucoup ce livre rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant quand Malone, du haut de ses 3 ans et demi affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman même si cela semble impossible vas-y le psychologue scolaire le croit ce livre il m'a fait penser à un fait divers dont je n'avais entendu parler il y a de ça des années c'était un enfant, je ne sais plus quel âge il avait mais qui en gros s'était mis à dire que ses parents n'étaient pas ses parents qui ne s'appelaient pas comme ça, qui s'appelaient un tel son père et sa mère s'appelaient comme ci, comme ça qu'il avait des frères et soeurs, qu'il était né là 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 et qu'un jour quelqu'un les avait tous tués et apparemment les parents très inquiets l'ont emmené voir je ne sais plus qui enfin bref, il s'avère qu'au final c'était vrai ils ont même retrouvé l'assassin qui avait décimé toute la famille donc voilà, après on y croit ou on n'y croit pas moi ça m'avait assez interpellé cette histoire et quand j'ai commencé à lire la 4ème de couverture de ce livre là ça m'a direct fait penser à ça alors je ne sais pas s'il y a un délire de réincarnation derrière mais bon en tout cas voilà, ça a suffi à me faire sauter sur ce roman quoi ensuite j'ai au salon du livre pu rencontrer un de mes auteurs Chouchou en thriller Chouchou, très récent Chouchou parce que moi les thrillers ce n'était pas du tout ma cam encore une fois j'essaye d'élargir mes horizons et j'ai complètement craqué pour Franck Tillyès et je l'ai rencontré au salon du livre j'ai eu droit à une jolie courte mais très jolie petite dédicace donc je suis toute contente et c'est Charcot, voilà celui-là je ne le lirai pas maintenant parce que j'ai donc commencé il n'y a pas longtemps les Franck Tillyès et je tiens à les lire dans l'ordre le premier Franck Tillyès que j'ai lu c'était Train d'enfer pour Orange Rouge et d'ailleurs vous avez même une rubrique sur mon site de civre-là en fait je vous dis tout ce que j'en pense et ça m'avait, pour un premier thriller ça m'avait pas mal plu et par la suite j'ai lu La Chambre des Morts c'est assez spécial comme c'est assez tordu en fait Franck Tillyès ce qu'il fait pour mon plus grand bonheur ceci dit mais voilà, inspecteur Charcot bon on va dire qu'avec Train d'enfer il est rentré dans mon coeur c'est un personnage que j'ai adoré et du coup voilà celui-là je ne pouvais juste pas passer à côté mais voilà je dirais vraiment quand j'aurai lu tous les autres de Franck Tillyès parce qu'ils ont tous plus ou moins donc un fil conducteur pas tous mais en tout cas voilà je sais que Charcot on le retrouve dans pas mal de romans lui et l'autre, ah je ne sais plus comment elle s'appelle l'inspectrice aussi, la commissaire là où je me mélange un peu les pinceaux commissaire, inspecteur, machin là pour le coup je préfère pas lire je préfère ne pas trop me spoiler mais voilà un bon petit thriller en perspective mais avant ça il faut que je me lise d'abord toute sa bibliographie en fait à Franck Tillyès et là après je pourrais s'abonner tranquillement mon charcot en faisant la queue justement pour aller voir Franck Tillyès en dédicace je suis tombée là-dessus la maison de poupées et j'ai pas pu dire un nom quoi en fait une jeune fille se réveille dans un lit qui n'est pas le sien plus inquiétant, la chambre dans laquelle elle se trouve n'est qu'un décor reconstitue dans une cave dont elle est prisonnière la panique monte, comment a-t-elle atterri ici et pourquoi ? j'en lis pas plus, même bien que ça continue mais bon, moi autant vous dire que déjà la couverture toute noire comme ça avec la maison écrit en rouge la maison de poupées moi ça me donne envie quoi ça me fait même saliver et c'est de N.J. Aldridge je connais pas, apparemment c'est lui qui a écrit le best-seller Armstrong Graham j'ai entendu parler vite fait, le nom dit quelque chose mais pas lu bon je crois que là je vais surprendre personne le signal de Max Chatham je n'ai jamais lu du Maxime Chatham compte à moi, ce qui m'a donné envie c'est la couverture voilà, je la trouve juste magnifique très simple mais magnifique tout simplement et j'avais envie et comme je connais pas j'avais encore plus envie ça parle de la famille Spencer qui vient de s'installer à Manigan Falls jusqu'ici tout va bien, un vrai paradis si ce n'étaient ces vieilles rumeurs de sorcellerie ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? on est en plein dedans on est en plein dedans tout ce qui peut me faire kiffer dans un film donc en livre, bah c'est parti quoi je ne pouvais pas passer à côté tout simplement non un dernier, je ne savais pas trop dans quoi le caser celui-là, j'ai entendu parler et il me tentait vachement c'est Paranoia de Mélissa Belvigne alors déjà la couverture m'intrigue beaucoup et le résumé Lisa Ernest, psychiatre spécialisée dans les cas complexes est appelée à l'Institut Saint-Vincent elle va rencontrer ses nouvelles patientes Judy Desforêts 20 ans et enceinte de 5 mois internée pour paranoïa et hallucination dès leur première entrevue Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair et plus Lisa apprend à la connaître plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions entretien après entretien Judy lui livre en effet une curieuse histoire mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Halloween cet homme qui la suit comme son ombre depuis toujours progressivement Lisa l'experte en âme fragile sans ses moyens lui échapper et Judy l'a déstabilisée à mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche la vérité paraît s'éloigner je sais pas du tout à quoi m'attendre l'une est la seule à le voir l'autre est la seule à la croire en fait c'est juste ça c'est deux petites phrases qui m'ont donné envie ainsi que la couverture j'ai eu des petits échos pas mal de ce livre donc bon voilà je me jetterai à l'eau et je vous en parlerai très bientôt et voilà on s'arrête ici pour ce court book haul voilà j'ai vraiment essayé de pas m'éterniser 150 ans c'était vraiment du rapide là pour le coup j'espère que ça vous a donné envie alors je sais qu'il y a beaucoup de filles sur Youtube qui ne lisent pas les 4ème de couverture parce qu'il est vrai que certaines personnes ne veulent pas savoir mais moi en fait j'ai un petit peu du mal avec le concept de juste vous faire défiler les livres sans vous dire un mot dessus et vu que je ne les ai pas lus je vois pas comment vous en parler sans vous lire le résumé en fait vous voyez donc voilà j'espère que ça gêne pas que je vous laisse la 4ème de couverture parce que je vois pas comment faire autrement en fait voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner à la chaîne aussi à tirer une petite question sur la petite cloche et je sais c'est galère c'est toujours la même rengaine et ben quant à moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501